Sous-titrage Société Radio-Canada Salut les esthètes! Cette semaine à l'Est de Rose-Empire, on fait un spécial cercle de lecture à la suggestion de notre collègue Julia qui a déjà parlé du sujet qu'on va aborder aujourd'hui, c'est-à-dire celui du médium à la radio de Chiz. Et on a décidé de continuer cette réflexion-là à partir d'un texte de Rosalind Krauss qui a été publié en 1999 et qui se nomme Voyage on the North Sea. Avant de discuter longuement avec mes trois collègues de c'est quoi le médium et le post-médium, surtout dans la situation de Rosalind Krauss qui nous intéresse, je vais vous les présenter. Donc avec nous aujourd'hui, Hugues Dupuis. Salut Hugues! Salut Hugues! Julia Caron-Guilmette et Antoine Beauchamp. Hello! Donc comme je disais, la source en fait de cet intérêt-là pour le médium, eh bien c'est si Julia, Julia nous en a parlé il y a quelques semaines déjà à la radio. Mais dans quel contexte exactement? En fait c'est dans un contexte de chronique qu'on fait avec Chiz, donc puisqu'on a été avec eux pendant un certain temps, mais c'est un peu comme pour garder un contact. Puis à chaque mois, en fait, je vais faire une chronique qui explique, qui vulgarise un concept lié à l'art contemporain, l'art actuel. Puis c'est toujours mis en lien avec un événement qui se passe dans l'actualité artistique de Québec. Donc là, dans le cas de la dernière chronique qui a eu lieu au début avril, en fait je suis allée aborder justement la notion de médium, puis la mettre en lien avec l'exposition d'Annie Bayargent, donc Square Feminity, donc les soins des Amazones. Donc c'est vraiment d'expliquer les toutes bases, là ça sort de où le médium, qu'est-ce que c'est. Donc le médium qui, bon, se présente comme la discipline, comme le matériel, qui avant était ce qui liait, quand on parlait de peinture à l'huile par exemple, bien c'était quoi le liant dans la peinture à l'huile de l'huile sur toile. Donc c'était ça la notion de médium avant, aujourd'hui c'est plus justement discipline et matériel, donc c'est mélangé un peu, puis de voir comment ça a évolué un peu avec le temps justement, puis comment aujourd'hui les frontières sont un peu floues entre tous les différents médiums. Donc c'était un peu ça qu'on abordait, puis aujourd'hui c'était vraiment pour aller approfondir le sujet, pour qu'on se gâte un peu, puis qu'on aille un peu plus profondément dans ces eaux troubles du médium. Ben oui, exactement, tu le dis, c'est un supplément, donc aujourd'hui on met nos culottes d'intellectuels, on a lu quand même un bon texte, j'aimerais dire, presque un classique en fait de l'histoire de l'art. Julia, est-ce que tu voulais peut-être nous le présenter ce texte-là? Oui, ben on a lu donc un texte de Rosalind Krauss, je vais commencer donc par la présenter elle, l'autrice qui est une historienne de l'art et une critique d'art américaine. Pendant longtemps, encore aujourd'hui, elle est considérée par certains comme une héritière de Clément Greenberg. Et en 1974, en fait, elle va commencer à s'opposer aux théories de Greenberg, auxquelles elle se rattachait énormément, donc elle va s'opposer aux théories formalistes de cet autre historien de l'art marquant, disons, dans un article pour le Art Forum. Et à partir de là, elle va vraiment commencer à se détacher de ses théories pour adopter un angle d'analyse beaucoup plus proche du post-structuralisme. Elle va être professeure au MIT, donc au Massachusetts Institute of Technology, et aujourd'hui, elle enseigne à l'Université de Columbia à New York. Elle a été co-éditrice du journal Art Forum, que j'ai mentionné tout à l'heure, qui abordait beaucoup l'art contemporain, mais aussi, elle a co-fondé le journal October, qui était beaucoup reconnu, qui est encore aujourd'hui beaucoup reconnu pour ses articles participant au débat autour de l'émergence du post-modernisme. Rosaline Krauss est également connue pour un article qu'elle a publié, un texte qu'elle a publié, pardon, qui s'intitule « La sculpture dans le champ élargi ». Donc, en histoire de l'art, c'est vraiment un texte qui est très, très marquant, où est-ce qu'elle va, disons, encadrer, faire tomber un peu sous le sens la discipline de la sculpture, qui, à cette époque-là, est beaucoup plus ouverte. On la décrit beaucoup par la négation. On va dire que c'est de la non-architecture, que c'est du non-paysage. Puis elle, elle va essayer de faire tomber un peu plus sous le sens qu'est-ce que peut être la sculpture qui est moins limitée, moins confinée à certains barèmes. Et puis, par la suite, elle va commencer à de plus en plus questionner sur, justement, le médium et va réduire, en fait, l'importance du choix du médium pour situer plus l'œuvre dans le pouvoir expressif qu'elle contient dans son contexte historique. Et on est vraiment dans ce questionnement-là du médium avec son texte Voyage on the North Sea, Art in the Age of the Post-Medium Condition. Donc, il est publié en 1999. Au départ, en fait, ce n'est pas un texte écrit. Il s'agit d'une conférence. C'est la 31e conférence de Walter Neurath Memorial Lecture qui avait lieu à l'époque au Birkbeck College à la University of London. Donc, c'est des conférences, en fait, qui ont eu lieu à chaque année. Si je me souviens bien, grosso modo, entre 1969 et 2000. Puis, c'était des conférences qui reflétaient les intérêts de Walter Neurath. Donc, d'où le nom de ces conférences-là. Et cette personne-là, en fait, c'était le fondateur de la maison d'édition de Thames & Hotsons. Donc, la plupart de ces conférences-là étaient publiées par la suite, comme c'est le cas pour le texte dont on parle aujourd'hui, qui, lui, réfléchit au concept de médium, beaucoup en s'appuyant sur la pratique de Marcel Brothaers, donc qui est un artiste belge assez important de l'histoire de l'art. D'ailleurs, le titre du texte réfère à une œuvre de Brothaers qu'il a fait en 1973. Donc, un film qui présente une certaine séquence d'images. Et pour Krauss, en fait, cette œuvre-là représente vraiment l'évolution de l'art vers ce qu'elle va appeler le post-médium. Donc, une ère, un monde où les artistes peuvent être créés sans être nécessairement restreints par les attributs d'un médium, qui est très contraire à la période précédente, justement, très influencée par Greenberg, où le médium est considéré comme primordial à la compréhension, à l'analyse d'une œuvre ou d'une pratique. Donc, c'est un texte qui est marquant, qui est très intéressant, mais qui date tout de même de 1999. Il s'est passé quand même plusieurs choses depuis, mais ça nous sert quand même d'un beau point de départ pour réfléchir à le médium. Peut-être pour commencer cette discussion-là, est-ce qu'on pourrait d'abord vous poser la question, panélistes, qu'est-ce que vous avez pensé de ce texte-là? Sous quel œil est-ce que vous l'avez abordé? Je propose qu'on commence cette discussion-là avec Hugues. Oui, bien, texte, je dois l'avouer, j'ai beaucoup, beaucoup de difficultés avec Rosaline Krauss. Le dernier sac de lecture, c'est un de ses textes à elle aussi qu'on avait lus, si je me rappelle bien. Non, mais c'est pas grave! Je t'assure que c'était d'elle, mais bref. J'ai beaucoup de difficultés avec elle, c'est vraiment pas mon champ d'expertise, mais j'aime beaucoup m'y plonger tout de même, comme Julia a pris le temps de l'indiquer. C'est une historienne d'art, une critique d'art très importante pour la discipline, qui a fait beaucoup de choses. Donc oui, j'ai bien apprécié le texte, j'ai beaucoup, j'ai pris du plaisir à m'y plonger puis à aller chercher les références dont elle nomme, dont elle approche la pratique de Brothaers. Donc oui, elle dit beaucoup de choses. Un texte qui, par moment, est très hermétique aussi. Pas toujours facile de s'échapper de cette lecture-là. Mais une belle, on en parlait plus tôt, une belle approche d'une espèce d'historicité du médium. Je pense qu'on va en revenir plus tard. Donc oui, malgré tout, j'ai beaucoup apprécié, j'ai beaucoup aimé la lecture. Une belle pratique intellectuelle aussi, de se forcer à essayer de comprendre des choses puis à comprendre la logique aussi qu'il lit. Parce que quand on nomme médium, on a souvent une idée simple de c'est quoi le médium, comme étant quelque chose de matériel, mais on se rend vite compte que dans ce milieu-là artistique, ça allait beaucoup plus loin puis il y avait beaucoup plus de choses qui rentraient en compte quand on abordait cette question-là, en fait, de médium. Ce n'était pas simplement sur quoi ou comment tu travailles. Moi, je dois dire que ce texte-là m'a quand même beaucoup plu. Il faut mentionner qu'il y a plusieurs références que je partage avec l'autrice. Donc, Clément Greenberg, c'est quelqu'un que j'ai lu par le passé, avec qui j'ai travaillé. Elle va nommer Derrida, elle va nommer Foucault. Elle va nommer les post-structuralistes. Elle nomme aussi beaucoup de choses, je crois, sont près de mes sujets de recherche. Même si je ne m'intéresse pas beaucoup au médium à part entière dans mes recherches, ça reste qu'en étant très près de l'art conceptuel, je me suis sentie très confortable dans ce texte-là. Et l'autre chose que j'ai adoré du texte de Rosalind Kras, c'est son approche qui est très ontologique et qui est très près de l'idée de trouver exactement le bon mot pour décrire une situation. Bon mot qu'elle ne trouve pas dans son texte au final. Et ça, ça me fascine, ça m'émerveille. J'aime, j'ai aimé finalement faire ce voyage avec Rosalind Kras dans le vocabulaire et toutes les solutions qui ont été proposées pour mieux réfléchir justement ce qu'on appelle aujourd'hui, entre tous les guillemets, du monde médium. Donc, je dois le dire, moi, c'était un grand plaisir de lecture. Toi, Antoine? Oui, mais moi, contrairement à toi, je ne travaille pas du tout avec ces références-là au quotidien. Mais pour moi, j'ai vraiment approché de ce texte-là comme un pur écolier. Je suis là pour apprendre, pas du tout pour critiquer. Puis, comme les Eugues, c'est vrai qu'il y a un certain hermétisme. C'est sûr que quand on est moins habitué à toutes ces notions-là, surtout dans... des fois, c'est souvent les mêmes termes que nous, on rencontre en littérature, mais qu'on connaît moins dans le domaine de l'art visuel. À ce moment-là, j'étais peut-être moins à l'aise. Mais quand même, j'avoue que c'est une lecture agréable parce qu'elle nous guide vraiment bien à travers... C'est comme vraiment une histoire de cette déconstruction du terme-là, du médium. Qu'est-ce qu'on a essayé d'en faire à travers les arts visuels, surtout à travers Brutters. On va l'avoir à un moment donné, ce nom-là. Mais j'ai trouvé ça intéressant pour ça. Puis, j'ai essayé de m'approcher justement avec ce que moi, j'en connaissais vraiment, l'approche ontologique, comme tu as dit, c'est bien, moi, ça m'intéresse beaucoup. Donc, je réalisais des phrases, des fois, pour m'imprégner de certains mots et me dire « est-ce que j'ai vraiment bien compris? Comment est-ce que je pourrais le concevoir, moi? Est-ce que ma définition du mot est la même chose que ce qu'elle veut dire? » Donc, j'ai hâte qu'on en discute un peu plus tard, de tout ça. Dis-moi, Julia, est-ce que tu avais quelque chose à ajouter sur ton impression de ce texte-là? Moi, j'avais beaucoup l'impression qu'elle allait en... Bien, pas en confrontation, mais en contre quelque chose. Je trouvais qu'elle présentait beaucoup le médium en disant « bon, c'est pas ça, c'est pas ça », c'est par la négative, disons une définition par la négative. Je comprends que c'est une méthode d'y arriver, mais je trouvais ça intéressant pour quelqu'un qui était beaucoup dans Greenberg, qui avait une définition très cadrée de « c'est quoi le médium, le médium idéal, le médium pur? » Puis là, elle allait contre ça, de dire « ah, mais non, c'est pas ça, mais c'est pas ça non plus. » Mais on n'arrive jamais nécessairement non plus à une définition claire, au final, que je trouvais ça quand même assez intéressant. Le texte, c'est sûr qu'il n'est pas... C'est pas le texte le plus léger, disons, qu'on peut lire, mais le médium, c'est pas un sujet qui est facile non plus, fait que ça allait quand même d'une belle paire, disons. Puis, pour compléter un peu ta réflexion sur ce texte-là, toi, t'es allée faire une lecture supplémentaire. Est-ce que tu peux nous parler, en fait, de l'autre texte et de ce que tu as retenu de ta lecture supplémentaire? Oui, tout à fait. Mais en fait, le texte, c'est Maxime Coulombe, donc professeur à l'Université Laval, qui me l'avait conseillé. Puis, en faisant mes recherches sur le texte de Krauss, j'ai trouvé que lui avait publié un texte, un très, très court texte, dans la revue Espace, en 2014. Un texte qui parle de la sculpture, en fait, mais qui va aussi glisser un peu, justement, sur Rosaline Krauss. Puis, au tout début, il dit, justement, repenser la sculpture. La question, elle s'adresse à nous, évidemment, à ceux qui réfléchissent sur l'art. Puis, il dit par la suite, la pensée est un peu comme les pompiers. Elle arrive toujours en retard. Elle tente de suivre les transformations du réel, ses bouleversements. Lorsqu'elle se rend compte que quelque chose ne colle plus, elle tend à souhaiter réinventer le réel, alors qu'au fond, c'est elle-même qu'elle réinvente dans l'espoir de lui correspondre. Heureusement, d'ailleurs. Donc, on a toute cette question-là sur comment, c'est pas l'art qui s'adapte, mais c'est toujours la réflexion qui arrive un peu de pas à l'arrière, un peu comme un chien qui court après sa queue, qui finalement réussit à l'attraper, mais là, elle se réchappe et là, ça recommence. Donc, on avait toute cette réflexion-là. Puis, même lui, en parlant du texte de Krauss, va dire que, justement, on écrit, oui, sur le médium, même si on écrit, justement, avec Krauss, qu'on entre à l'art du post-médium. Même cette expression-là, elle semble un peu datée, elle semble marquée par une logique du post. Je parlais de la contradiction, de l'opposition tout à l'heure. Le ni, ni, c'est ni ça, ni telle chose. On est dans une logique du repoussoir ou de la négation que lui va dire. Et aujourd'hui, on n'est plus tant dans cette logique-là, dans cette manière de penser, que même de placer le médium au centre, c'est un peu daté parce qu'aujourd'hui, c'est plus au médium qu'on réfléchit, c'est plus important d'en parler, justement. Il dit, nous ne sommes plus pour ou contre le modernisme, ni pour ou contre les médiums. même cette question, nous n'y arrêtons désormais plus. Donc, il y a toute cette réflexion-là qui est intéressante de la façon de définir et à quel point même de définir ça, c'est important. Je pense que le point que tu soulèves, Julia, sur l'importance de cette définition-là, on peut peut-être la trouver dans nos propres définitions. J'aurais envie de vous demander autour de la table, vous, lorsqu'on parle d'un médium, à quoi ça vous fait penser et qu'est-ce que ça définit. Peut-être même que je peux commencer, en fait, cette discussion-là. Moi, au départ, quand j'ai abordé, quand j'ai voulu aborder la question du médium, je me suis posé la question, je l'ai tout de suite, en fait, associé à les questions très contemporaines, très actuelles sur le mot « discipline » et l'interdisciplinarité, la transdisciplinarité, la multidisciplinarité. Et c'est arrivé vraiment... Bref, tout ce vocabulaire-là, pour moi, est quelque chose d'actuel, qu'on n'est pas encore capable de particulièrement définir. Un centre d'artistes va se réclamer du multidisciplinaire, du transdisciplinaire. Et je trouve que ce questionnement-là est très près de nous, mais pas tellement en tant que médium plus que dans la notion de discipline. Donc, pour moi, c'est très ouvert, finalement, ces cases-là. Et j'ai l'impression qu'on cherche à les définir pour répondre un peu à un ancien cadre et surtout au besoin de rentrer dans les moules institutionnels. Bref, voilà, je m'égare. Parlez-vous, pour vous, quand on parle de médium, de quoi on parle? Ben oui, ça me fait... Je voudrais rebondir un peu sur ce que tu dis, parce que j'ai l'impression que, comme on disait au départ, le texte date un peu quand même, il va y avoir 22 ans. J'ai l'impression qu'à travers ce texte-là, on cherche à répondre à une question qu'on... Aujourd'hui, même, quand on s'interroge aux médiums, on tente de répondre à une question qui, au final, ne rejoint plus vraiment. On est peut-être plus sur ça dans comment on crée, comment on... Qu'est-ce qu'on veut aller chercher avec nos pratiques. Puis pour moi, le médium, c'est un peu ça. C'est avec quoi on l'utilise, puis comment on le projette, mais sans jamais en être une finalité. J'ai l'impression que, dans son texte, pour Anne Grasse, essaie de démontrer un peu que pendant longtemps, ça l'a été, mais que ça ne peut plus l'être, mais qu'en même temps, comment... On dirait qu'elle se bloque ou qu'elle n'est pas capable de définir c'est quoi un médium, parce qu'elle a toujours cette pensée-là comme quoi un médium est toujours défini, est toujours fermé dans quelque chose. Donc, non, j'ai... C'est ça, pour moi, un peu comme toi, je pense que la question de médium n'est peut-être pas la plus importante aujourd'hui dans les questionnements généraux des institutions, mais qu'un médium reste une... Sur quoi on travaille, en fait, ou avec quoi on travaille, plutôt que la finalité même du travail en soi, puis je ne pense pas que ça nous bloque. Ça bloque la production d'un ou d'une artiste. Antoine? Oui, bien, c'est intéressant. Ça me fait penser... C'est ça, moi, le médium, pour moi... Bien, c'est sûr qu'encore une fois, avec les termes qui, pour moi, sont peut-être un peu lacuniers, j'aurais tendance à dire que c'est l'espace en général. Parce que j'imagine que dès qu'on pense à un médium, j'imagine tout de suite le canevas qui est comme laissé à plat. Je me dis, c'est de l'espace de création, mais c'est en même temps aussi... C'est à la fois la technique qu'on va utiliser par-dessus, c'est le résultat aussi. Donc, j'ai tendance à dire un peu comme lui que ce n'est pas une finalité, que dans le texte, on l'aborde peut-être un peu, on essaie de le serrer, mais que c'est plutôt une composante de ce qui impact peut-être sur ce que nous, on appelle, dans l'horizon littéraire, l'horizon d'attente. C'est quelque chose qui va avoir un impact. Par exemple, si on voit une toile, on va s'attendre à certaines conventions, à certains établis par rapport à ce qui a déjà été fait sur une toile. Si on voit de l'art qui est plus conceptuel, si on voit une performance, par exemple, on va avoir différentes attentes par rapport à ça. Donc, j'ai l'impression que le médium, pour moi, c'est quelque chose qui va avoir un certain impact, un effet là-dessus, sur comment est-ce que le public va s'attendre à voir quelque chose dans l'œuvre d'art, mais que ce n'est pas une finalité de l'œuvre d'art. On ne va pas juste se limiter à ça, surtout aujourd'hui, où est-ce qu'on dépasse ça certainement. Comme tu disais, j'ai l'impression qu'on a l'élan lui-même de la création. Julia? Je trouve que c'est intéressant ce que tu dis, justement, que c'est l'élan et tout ça, parce que pour moi, en même temps, le médium participe de cette finalité-là. Le médium peut être un élément de... C'est sûr qu'il est un élément de l'œuvre finie, mais dans le sens qu'il peut participer de la réflexion de l'œuvre. Il peut même... La création physique, parfois, peut vraiment avoir une importance dans le message, dans la portée de l'œuvre. Puis moi, c'est ça aussi. Ce n'est pas juste un élément qui sert à amener un message, mais c'est un élément qui participe des messages des œuvres. Je pense beaucoup à des œuvres comme celle de Nadia Amir, par exemple, où est-ce qu'on utilise justement du perlage. Ce n'est pas anodin d'utiliser du perlage quand on a une œuvre qui aborde des enjeux autochtones. Donc, c'est vraiment dans cette idée-là d'aider à porter le message, de donner une poussée de plus, disons. Puis, on va aller un peu se plonger ensemble dans le texte, mais je rassure les auditeurs et auditrices. On ne vous demande pas de l'avoir lu. En fait, ce qu'on va plutôt faire, c'est aborder un angle qui nous a paru assez fort dans ce texte-là, c'est-à-dire celui de l'espèce de circularité où on sentait qu'on tentait de sortir d'un engrenage, de trouver une solution à un problème, mais pour mieux y revenir. Et c'est toi, Antoine, qui voulait te prononcer sur la question en premier. Oui, c'est une impression de lecture que j'avais en général à travers ma lecture, de manière logique. Mais j'ai l'impression que dans l'art, comme c'est mon regard plus littéraire, comme dans la littérature aussi, ou même dans l'art, en général, l'art avec un grand A, osons le dire. Il y a quelque chose qui est de, pour faire parallèle avec ce que Julia disait, de la théorie qui arrive toujours en arrière. Il y a quelqu'un qui va créer en avant. Le théoriste, lui, va courir en arrière, va dire, j'ai une étiquette pour ça, j'ai un nom pour ça, on va essayer de définir. Puis à partir de ça, l'art va recréer, va redéfinir, va redéconstruire tout ce que le théoriste va avoir dit. Et c'est comme une espèce de roue sans fin. J'ai l'impression que, même aujourd'hui, on essaie de définir ce qu'on voit sous nos yeux, l'art très, très actuel, qu'on n'arrive pas à le faire. Parce que nous, d'un point de vue littéraire, la littérature, on se contente généralement de soutenir l'éclatement des genres. Que les genres ne suffisent plus à mettre une étiquette par-dessus quelque chose, à définir, à mettre un cadre. Donc, j'ai l'impression que, même là, seulement le temps nous le dira, on va sûrement trouver un terme pour mettre sur notre époque, sur quelques années, un certain mouvement. Donc, j'ai l'impression que ce qu'elle montrait, elle, dans son texte, ce qu'elle essayait de définir, justement, c'était un peu, mais pas ce qu'elle essayait de montrer, mais ce qu'elle montre, malgré elle, peut-être, c'est cette circularité-là qu'on voit dans toutes les époques, peut-être, je sais pas. Puis, c'est ce qui est un peu, je n'irai pas jusqu'à dire ironique, mais ce que, moi, je constatais dans ce texte-là, c'est qu'elle fait un long, large parallèle avec le travail de Brucktair et son attachement au symbole de l'aigle. Aigle qui, au départ, elle va définir comme étant, pour Brucktair, c'est une manière de définir la fin de l'art, l'espèce de mort de l'art. Et puis, elle va en parler longuement de ce rapport-là de l'aigle qui devient comme un symbole, finalement, pour un peu exprimer que tous les médiums seraient peut-être... Comment, Julia, en fait, tu l'expliquais, tu l'expliques mieux que moi cette section-là, fait que je te laisserai... Que tous les médiums sont... J'ai la citation sous les yeux, en fait, qu'elle dit que tout implose, qu'on implose cette idée-là d'un médium esthétique et qu'en même temps, l'idée de cet aigle-là, donc le musée de Museum of Modern Art, qui avait fait... Où est-ce qu'il présentait toute une section avec plein de types d'aigles différents, bien, ça transformait chaque chose en un ready-made et ça faisait s'écrouler toute la différence entre l'esthétique et le commun, le commodified. Je n'ai pas la bonne traduction exacte de ça. Je ne sais pas si, Sévia, tu aurais le... La commodité, au sens de ce qui est... Ce qui a été industrialisé, finalement, dans son système. Là, on pourrait dire... Je pense que la vraie traduction, c'est comme objet, mais ça se traduit très mal en français. Mais c'est ça, on va vraiment... Moi, j'ai vraiment une idée d'un aplatissement de toutes les hiérarchies qu'on pouvait avoir puis on met tout ça à l'état de ready-made puis ça fait que toutes les structures qui soutenaient l'art visuel s'écroulent dans cette idée-là du principe de l'aigle. Oui, puis ce qu'on suit, Rosaline Krauss va ramener, c'est qu'elle va dire mais cet aigle-là, il a réussi à tout aplatir une fois mais malheureusement, il va redevenir ensuite le symbole de cette roue qui tourne et du problème qui revient puisque par la suite, on a tout simplement décidé de donner un nom à ça qui serait soit le nom d'installation, de mixed media, de ready-made même dans cette situation-là et finalement, le mot de critique de l'institution. Donc, on a reclassifié, on a trouvé une manière de remettre un médium, de reclasser finalement l'action de ne pas avoir de médium comme étant un médium. Donc, c'est un peu comme si la boucle, ce boucle elle-même, on revient, on est pris dans un piège. Est-ce que, toi, tu voulais commenter ce cycle infernal ou ce retour? Oui, c'est ça, tu sais, elle vient, elle en parle un peu, c'est la mainmise du capitalisme qu'elle le nomme comme ça, en fait. Elle dit juste, c'est le capitalisme qui vient s'introduire en fait dans ces pratiques-là puis qui vient marchander, réussir à marchander toute pratique d'art, la pratique de Brothaers qui se veut justement une volonté de se détacher, de défaire les codes puis de proposer quelque chose un peu d'inusité puis qui va être au final de l'art pour de l'art sans, en se sortant justement de la matérialité ou du modernisme. Mais, encore une fois, comme tu l'as dit, on réussit à redonner une étiquette et à reclasser cette production-là, ce médium-là et par le fait même, cette idée-là de capitalisme et de marchandisation de l'art peut avoir lieu vu qu'on a donné un nom, une étiquette. Puis, toute cette idée-là aussi avec Julia, quand Julia présentait souvent cette présentation, cette mise à plat, ça me faisait penser, elle en parle dans son texte puis je trouve, ça m'a beaucoup accroché, elle parle, elle fait un parallèle avec Walter Benjamin qui est un auteur, un anthropologue, historien d'art, c'est un peu flou son titre dans les sciences humaines, mais qui a beaucoup approché l'objet, l'artefact en général et elle parle de cette volonté-là un peu de jouer avec le collectionneur. La question de collection où est-ce qu'on, le médium ou les objets utilisés, c'est dans cette volonté-là d'aller rechercher, d'aller chercher des objets qui ne sont pas assez date, qui sont rendus obsolètes pour pouvoir créer à l'aide d'un médium qui ne serait pas marchandable dans un certain sens. Mais encore une fois, je ne sais pas si le parallèle, je viens de faire un parallèle dans ma tête, ça sort d'un peu n'importe où, mais la volonté aujourd'hui pour nous, le regain d'intérêt pour les vinyles, le regain d'intérêt pour les polaroïdes, c'est un peu ces objets-là obsolètes qu'il était il y a 20 ans qui reviennent aujourd'hui. Donc, la roue continue à rouler, on rembarque dans cette roue-là, peu importe le médium qu'on va utiliser ou cette idée-là de collection où est-ce qu'on peut vraiment apprécier un objet d'art qu'il faut qu'il soit obsolète, mais au final, à un certain point, on va réussir à lui redonner ses arts de noblesse. Mais voilà. Julia, est-ce que tu voulais commenter, toi, sur cette circularité-là? J'ai surtout l'impression que c'est exactement la citation de M. Coulombe du début, c'est-à-dire que les historiens, les théoriciens arrivent toujours en retard. J'ai même l'impression aussi parfois qu'en théorie, on est un peu comme le parent gâteau qui voit son enfant, son adolescent, devrait-on dire, son adolescent qui est en train de foutre un peu le bordel, puis que lui, il fait tout remettre en question, puis il dit, ah non, je ne veux plus faire ça, ah non, moi, je vais faire de l'art conceptuel, je vais complètement foutre le médium à la porte. On fait, ah mais ce n'est pas grave, on va trouver une façon de t'inclure de toute façon, ramener un peu, avec une mainmise un peu griffée, pour ramener l'art dans le bon sentier de l'institution, le bon sentier de la marchandisation. c'est un peu cette impression-là qu'on va toujours essayer de tout faire pour faire, ah mais ce n'est pas grave, on va ramener ça ici, puis au final, qu'est-ce que l'art va vouloir faire, c'est sortir encore plus, mais on va vouloir encore plus le ramener chez nous, puis ça ne finit plus de finir, au final. d'ailleurs, en fait, notre amie Rosalind Crass, bien, elle va faire une espèce d'historiographie des solutions qui ont été tentées pour expliquer ce problème des médiums-là, ou pour le justifier, le renforcer, et donc il y a énormément de théories qui sont sorties, et dès le départ, dans son texte, Rosalind Crass, elle explique que le mot médium, il est contaminé, c'est-à-dire qu'il veut trop dire de choses en même temps, et que la seule raison pour laquelle elle va continuer de l'utiliser, c'est parce que c'est celui qui s'inscrit dans le champ qu'elle veut étudier, et ce mot-là est certes contaminé, il veut dire énormément de choses, on s'en rend compte même dans cette discussion-là, mais si on ne l'utilise pas, eh bien, on perd complètement le sujet principal qu'on essaie d'aborder, la difficulté, le paradoxe aussi de ce médium-là. Alors, dans son texte, elle va prendre plusieurs choix de vocabulaire pour l'expliquer, au début, elle va aller emprunter un terme à cavelle qui se nomme l'automatisme, qu'elle aime beaucoup d'ailleurs parce qu'elle apprécie la portion d'improvisation dans ce terme-là, par la suite, elle va plutôt se pencher sur le mot de structure récursive, des formes qui reviendraient et donc, elle va nommer tout au long de ce texte-là différentes manières de le dire, différents points de vue aussi de plusieurs auteurs à ce sujet-là et je ne veux pas les faire nécessairement dans l'ordre, mais je pense que ça vaudrait peut-être la peine de commencer par la personne qu'elle veut le plus contredire, c'est-à-dire Greenberg. C'est Julia qui a utilisé ce segment plus spécifiquement. Oui, bien, Greenberg qui est énormément reconnu pour avoir travaillé sur l'art dans sa vision la plus pure, disons ça comme ça, vraiment dans ce concept-là de retirer tout ce qui est superflu. Selon lui, la peinture, il va beaucoup travailler sur la peinture, entre autres, la peinture va avoir utilisé tout plein de stratagèmes pour dire que, justement, on est dans des ajouts, on est dans le clair-obscur, on est dans la perspective, on est dans toutes ces choses-là qui, au final, selon lui, nous distraient de ce que la peinture, elle est à la base, c'est-à-dire il dit la flatness and delimitation of flatness, donc le plat et les délimitations de ce plat-là, de cette bidimensionnalité-là. Et bien, c'est là que, selon lui, on peut vraiment aller chercher le médium dans sa meilleure forme, c'est en allant exprimer dans sa plus simple expression, dans sa forme la plus pure qui va dire cette bidimensionnalité-là et c'est les limites de cette bidimensionnalité, donc dans l'art abstrait. Là, vraiment, dans l'abstraction, on s'enlève de tous ces éléments-là superflus qui peuvent justement nous distraire de le médium pour le médium. Et c'est un peu contre ça que Krauss va justement se positionner. Elle va dire que non, finalement, on n'est pas que dans le médium pur parce qu'il y a plein de choses qu'on perd. En fait, d'ailleurs, ça avait commencé par ça. Pourquoi est-ce que Krauss s'est opposé si fortement à Greenberg? C'est parce qu'il a écrit un article, il a publié un texte sur un artiste, un sculpteur dont j'ai malheureusement oublié le nom et il allait vraiment dans le médium pur de la sculpture et elle, elle trouvait qu'il y avait effacé tellement d'éléments importants du contexte puis de la pensée de l'artiste qu'elle, ça l'avait outré puis c'est là qu'elle a commencé et c'est là qu'elle a publié son fameux article dans le art forum. Fait que c'est super intéressant de voir comment est-ce que quand je parlais tout à l'heure de l'opposition, on est dans le nom, on est dans la vision binaire, on n'est pas dans le médium pur, on est dans quelque chose qui lui est auto-opposé, disons. puis moi, je trouve ça intéressant parce que j'ai jamais, quand j'ai abordé Greenberg pour la première fois, je l'ai abordé lorsqu'il parle de Pollock finalement et de dépasser la limite du canevas et de déposer finalement son oeuvre sur le sol pour créer ce qu'il appelait une espèce d'arène finalement pour créer son oeuvre et puis je ne peux pas m'empêcher de référer au texte un segment où elle dit finalement ce qui était complètement différent de la pratique de Pollock, ce n'est pas tant qu'il a dépassé le cadre ou qu'il s'est intéressé à la bidimensionnalité de son oeuvre, c'est plus le fait qu'en la déplaçant en étant près du sol tel une bâche on se rapproche d'une certaine du sujet finalement puis ça c'est quelque chose que tu as nommé un peu plus tôt c'est-à-dire que le médium peut se rapprocher de son sujet pour mieux l'expérimenter pour mieux en parler comme l'effet du pérage en exemple d'Anadie Amère par exemple bien même elle en parle dans le début de son texte elle parle de justement Greenberg puis de la spécificité du médium puis à quel point est-ce que Greenberg disait que le médium pouvait être pur puis d'effet de toute autre influence disons puis elle en parle d'un paradoxe qui dit que justement ce qui avait prouvé justement cette autonomie-là bien par exemple les outils que les artistes vont utiliser ça va être beaucoup les séries puis le fait de produire ces oeuvres-là en séries comme ça bien elle disait ça semble traîner ça semble transporter un peu les résultats ou les influences des produits qui sont fabriqués de façon industrielle en série également donc elle disait qu'il y avait toujours une influence sociale ou extérieure même lorsqu'on essayait de s'en détacher complètement Est-ce que vous aimeriez ajouter autre chose sur la part de Greenberg ou est-ce qu'on glisse tout de suite sur la notion d'apparatus qu'Antoine a bien aimé? On peut continuer avec Antoine Moi je peux aller directement au paix avec l'apparatus je suis moins familier avec Greenberg je me sens moins à l'aise de rebondir là-dessus directement mais ouais moi ce qui m'a attiré c'est vraiment la notion d'apparatus qui est comme j'ai bien compris le texte qui est vraiment une espèce de définition qu'on avait pour définir le support pour le film à la base en fait le support d'un film ça serait pas nécessairement la pellicule ça serait pas l'image qu'on va voir ça serait pas non plus la caméra mais c'est plutôt en fait la combinaison de tout ça et même au-delà ça serait pas juste la combinaison de tout ça parce que la combinaison ça serait juste le film la caméra l'audience c'est une traduction directement en anglais mais le public devant mais j'irais qu'en fait l'apparatus c'est l'espèce de plus qui est par-dessus c'est la création qui en émane puis ça je trouvais que c'est vraiment intéressant je n'ai pas lu beaucoup à référer un tout petit peu à Merleau-Ponty mais ça réfère un tout petit peu avec ça avec l'espèce de préobjectivité dans les objets qui se présentent à nous puis après ça nous c'est tout ce qui arrive au-dessus qu'est-ce qui va se créer de la part de l'artiste qu'est-ce que l'artiste va choisir de faire avec ces images-là ces pellicules cette caméra-là c'est ça qui devient l'oeuvre d'art elle-même et donc cette perspective-là du médium j'ai trouvé ça vraiment intéressant en fait ça m'a vraiment vraiment attiré je sais que Sylvia t'aimais beaucoup ça donc je ne sais pas moi j'ai vraiment aimé le terme apparatus parce que ça sonne très intellectuel mais non surtout surtout parce que elle appelle ça un vecteur phénoménologique puis j'ai trouvé ça complètement fou puis l'idée en fait là que l'apparatus c'est carrément l'expérience que tu vis d'une oeuvre puis on dirait que je suis très à l'aise de parler d'expérience en général mais d'associer l'expérience à un apparatus finalement à quelque chose qui est comme la conjointe la connexion comment qu'elle a dit ça attendez je vais offrir le terme l'agrégation finalement d'une expérience de matériaux d'un effet de temporalité aussi parce que la temporalité a tout à voir dans la notion d'apparatus et bien j'aimais le fait que c'est comme si on attrapait un moment spécifique et que ça ça devenait oeuvre donc l'oeuvre est complètement absente de médium finalement le médium n'est qu'un élément mais l'oeuvre en tant qu'elle ne sera jamais définie par un seul élément finalement donc vas-y c'est ce que je trouvais intéressant parce que j'avais une des premières pas de restrictions mais une des premières choses qu'elle mentionne dans son texte c'était l'espèce de notion très limitante que le terme lui-même médium même si on a de la difficulté même entre nous aujourd'hui à le définir il y avait toutes ces restrictions-là qui venaient tout de suite où on voyait le médium comme des limitations à ce qu'on peut faire tandis que je trouvais que ce terme-là d'apparatus ça l'ouvrait justement par l'expérience par la phénoménologie aussi de ça mais ça l'ouvrait le médium à quelque chose de plus grand puis non c'est pour ça que ça m'a vraiment touché aussi puis est-ce que vous pouvez ajouter quelque chose à ce sujet-là? je trouve ça super intéressant parce qu'il y a beaucoup d'auteurs qui disent de plus en plus qu'aujourd'hui l'art contemporain c'est plus seulement l'oeuvre centrée sur elle-même mais c'est aussi beaucoup visé par l'expérience du spectateur fait que cette idée-là d'apparatus je trouvais que c'était quasiment la notion qui était le plus à propos pour le post-médium puisqu'on inclut vraiment tout et qu'on en fait un objet qui est ouvert qui est sans cesse modulable parce que l'apparatus va changer dépendamment du moment justement de la temporalité des personnes qui expérimentent cette oeuvre-là puis ça fait en sorte que l'oeuvre elle n'est pas un objet fixe mais comme une boule de pâte ou une boule d'argile qui se module qui change à chaque fois puis je trouvais ça très beau comme façon de percevoir l'art aussi oui non c'est vraiment c'est bête parce que c'est pas une longue partie du texte la section sur l'apparatus quelques lignes tout au plus mais j'avais pas entendu ce terme-là avant je veux lire de fond en comble parce que justement je trouve que c'est très fort et très riche comme très fertile bref comme déreux oui puis moi c'est peut-être un truc que je trouve dommage de ce texte-là on dirait qu'il y a une piste de réflexion avec ce terme-là on dirait qu'est-ce qu'elle cherche on l'a nommé tantôt elle cherche un peu à nommer qu'est-ce que ce n'est pas le médium pour au final essayer de trouver une définition mais je trouvais qu'à travers ce terme-là il y a une piste de solution de c'est quoi le post-médium puis comment on peut dépasser en fait ce terme-là comme restriction moderniste donc j'ai trouvé ça un peu dommage parce que justement apparatus c'est vraiment c'est une belle c'est un terme qui vient bien poser les bases en fait de ce qu'on essaie de nommer en fait depuis tantôt qu'est-ce que pourrait être un médium puis c'est pas juste la matérialité mais il y a plus puis j'aimerais ajouter une petite phrase en fait directement que je traduis à l'instant de l'anglais qui est que les choses une chose ne peut pas toucher une autre chose sans être touchée elle-même par cette chose c'est-à-dire que moi je ne peux pas toucher Julia sans que Julia me touche en retour et cette action-là m'a vraiment allumée quant à mes réflexions sur le parergon de Derrida parergon de Derrida qui est abordé dans le texte en fait lorsqu'elle va parler des structuralistes des post-structuralistes c'est assez lourd le parergon de Derrida c'est la terminologie en fait qui est utilisée pour définir l'ergone du parergon l'ergone étant l'œuvre et le parergon étant ce qui est adjunctif ce qui est un ajout sur l'œuvre en bon français de 2021 je dirais donc que pour bien comprendre l'ergone eh bien ça serait l'œuvre l'œuvre peinte sur un canevas et le parergon serait le cadre qui vient l'entourer et dans un très long texte Derrida argumente que le cadre et l'œuvre ne sont ne peuvent pas véritablement être séparés et que l'un influence l'autre et que le cadre doit faire partie de l'œuvre n'est pas seulement un ajout finalement le cadre doit être réfléchi et ça c'est justement une des solutions que Rosalind Kras souligne l'idée du fait qu'il y aurait une contamination entre les médiums entre les catégories les choses sont contaminées et se touchent entre elles et moi c'est pour ça encore que je trouve que ce texte-là malgré le fait que ce soit écrit post-médium partout et qu'effectivement évidemment 1999 en mon sens à moi de personne qui n'est pas une experte de la réflexion de Rosalind Kras Kras je trouve ça quand même très soulageant de lire un texte comme ça qui oui est à la négative mais en même temps ne nous offre pas une solution tout de suite c'est-à-dire qu'elle ne nous dit pas c'est quoi le médium elle n'a pas trouvé cette piste-là et je pense que c'est correct qu'on ne la trouve pas bref je m'égare dans ma réflexion mais j'aurais voulu vous demander vous est-ce que le passage de Derrida vous a frappé un peu est-ce qu'au contraire ça faisait moins de sens parce que vous n'êtes pas à l'aise avec sa théorie ouais ben de mon côté c'est un peu ça j'ai à mon grand âme j'ai jamais lu encore de Derrida et je ne peux pas à chaque fois je vois son nom on dirait que ma tête commence à me faire mal on dirait que j'ai entendu beaucoup de choses sur lui puis je le vois passer beaucoup dans mes lectures mais je ne me suis jamais je ne me suis jamais arrêté puis fait que non ce passage-là ce passage-là je ne l'ai pas retenu tant que ça mais ce que tu me dis ça me parle beaucoup par contre je trouve que tu l'as super bien vulgarisé en fait puis je pense que ça fait une référence très forte avec sa conclusion en fait avec l'oeuvre de Brettaire son film c'est une vidéo qu'il fait mais avec le bateau qui qui donne en fait le titre à l'article de Rosalind Krauss ou est-ce que justement il y a une espèce de mélange de contamination entre cette idée-là de film de vieux film qui a été fait en 74 mais qui utilisait des bobines des premiers films indépendants américains et européens puis en même temps il y avait une formule très littéraire avec des pages qui tournaient donc il y avait je trouvais que ça l'ouvrait bien en fait sur cette contamination-là en fait des médiums puis j'aimerais peut-être conclure peut-être que je pousse un peu loin mon idée mais Julia tu me corrigeras si j'ai tort moi ma réflexion sur Derrida et le Parergon j'ai l'ai eu dans le cadre d'un séminaire sur l'ornement sur ce qu'on considère qui sont des ajouts finalement et c'était au travers d'une longue discussion à savoir qui parlait aussi de l'oeuvre d'art comme étant un ornement c'est-à-dire que lorsque je mets mon oeuvre sur le mur il orme le mur également et bref j'aime beaucoup l'approche post-structuraliste dans la réflexion de Rosaline Kras je pense pas que c'est la solution mais ça m'a ramenée beaucoup à ce que Julia tu présentais c'est-à-dire que le matériau le médium la technique en fait doit se rapprocher de son sujet et va être influencé aussi par son sujet finalement puis pour moi ça fonctionne bien avec la notion de Parergon puisqu'on dit clairement que le cadre dans lequel tu vas présenter quelque chose aurait une influence finalement également sur la réception de cette petite oeuvre donc oui voilà j'ai parlé pour faire un lien avec toi Julia mais je pense que tu n'as rien à rajouter ben c'est exactement ça je veux dire l'objet est traversé puis j'ai trouvé ça super intéressant quand elle a parlé du Parergon moi je suis là ah c'est là la petite clé qui nous permet d'ouvrir un peu plus son texte justement de voir que tout est toujours traversé c'est très post-structuraliste je trouvais tout est toujours traversé par un contexte par le social par ce qui entoure l'objet dont on travaille peu importe lequel il peut être mais qu'au final ben le médium peu importe comment on essaie de le voir puis justement quand je parlais tout à l'heure des séries puis de l'aspect de production industrielle je trouvais qu'on était là-dedans encore une fois on voit que l'objet est toujours traversé peu importe par un certain cas justement je sais ce qui mettrait fin en fait au sujet qu'on voulait aborder mais j'aimerais toutefois peut-être vous laisser la parole une dernière fois pour conclure sur ce que vous avez pensé finalement de cette discussion-là puis ce à quoi les réflexions vraiment que ça a ouvert dans votre tête est-ce que Hugues toi tu as des grandes idées qui ressortent de cette discussion-là merci beaucoup pour ce sort des lectures en fait vraiment vraiment enrichissant autant pour la lecture que pour la discussion par la suite de mon côté c'est sûr que je vais je n'aurai pas le choix je vais aller lire Derrida je vais me rapprocher de tout ça mais blague à part cette question-là du médium m'intéresse beaucoup dans un certain sens par mon intérêt mes études au moyen âge en fait cette question-là qui est la matérialité de l'objet qui a beaucoup d'importance mais c'est surtout son pouvoir en fait qu'on lui donne par la suite donc cette relation-là entre le médium et la réception est très enrichissante pour moi puis je vais prendre beaucoup de notes puis je vais aller chercher je vais essayer d'aller chercher beaucoup d'auteurs d'autrices qui vont pouvoir justement aller m'aiguiller sur ces notions-là que Rosalie Cross jalonne tout au long de son texte Pour ma part moi là il y a un tout petit extrait en fait de texte dans lequel elle cite Bucklow et le rapport en fait à la double contradiction qu'on peut retrouver dans certaines œuvres et elle va noter en fait que cette cette double contradiction-là pourrait être considérée comme étant des blagues et là moi je suis très allumée j'ai envie d'aller chercher au fond de ça je veux voir je veux aller au fond de cette théorie-là parce qu'évidemment ça rentre bien dans mes recherches actuelles voilà Antoine et ensuite on va laisser à Julia le mot de la fin ouais ben moi c'est certain que je dois enrichir mon corpus d'histoire de l'art ça me le rappelle à chaque fois sinon je pense que l'apparatus c'est vraiment comme on l'a mentionné tantôt il faut vraiment que je me renseigne là-dessus pour approfondir ma conception des différentes œuvres d'art que ce soit autant d'art visuel que ce soit la littérature puis ce qui m'est vraiment resté ça marque encore puis je sais pas encore quoi en faire de ça c'est l'espèce d'idée de la circularité qu'on parlait au début ou comme Julia disait la négation le nid parce que nous dans ce cas vite comme ça il me vient quelques exemples de termes qu'on va voir mettre sur des textes qui ont été considérés un peu d'avant-garde si on veut comme Miron on disait qu'il faisait le non-poème Jacques Brault dans ses processus de traduction il faisait de la non-traduction puis même là ça jamais oui c'est comme une espèce d'un bouillonnement si on veut mais après ça la traduction a quand même continué le poème a quand même continué puis c'est comme si ça se côtoyait aujourd'hui sauf que là on cherche les nouveaux mots encore une fois comme on disait au début à mettre sur ces nouvelles tendances-là ces nouvelles créations-là donc je vais continuer à rechercher ça autant dans l'art visuel que dans la littérature d'une manière ontologique il faut que j'apportisse mes recherches moi aussi la notion d'apparatus je dirais que c'est la grosse découverte disons du cercle de lecture plus que de la lecture en soi parce qu'en passant le texte j'avais noté ça puis je trouvais ça intéressant mais sans plus puis justement comme on l'a dit c'est tellement un court passage dans le texte que j'ai pas passé plus de temps là-dessus j'ai un peu une obsession à vouloir essayer de tout comprendre quand je lis d'un texte donc moi c'est un petit passage donc j'ai lu j'ai compris c'était quoi on passe au prochain en en rediscutant ensemble j'étais comme mais c'est vrai c'est tellement un élément intéressant puis je travaille sur la réception d'oeuvres d'art entre autres j'aime beaucoup travailler à cette réception-là puis là on intègre la réception à l'oeuvre parce que j'aime beaucoup donc c'était un élément sur lequel je vais me pencher plus également eh bien Julia merci beaucoup d'avoir pris le temps de nous présenter le texte de l'avoir choisi et d'en avoir parlé même à la radio sur les ondes de chaise donc pour ceux qui ont envie de l'écouter il est maintenant disponible sur notre Soundcloud sur toutes les plateformes habituelles et même dans un article qui porte sur le sujet c'est-à-dire celui de cette semaine vous allez pouvoir trouver la table ronde pardon le cercle de lecture actuelle tout le monde rit parce que je ne dis jamais le bon terme et vous allez pouvoir maintenant faire partie de la blague à la maison et rire avec nous parce que c'est la fin de cet épisode donc partez en riant merci beaucoup les esthètes merci à Antoine merci à Éric et merci à Julia bye merci tout le monde bye bye mais pour vous dire oui que le soleil se couche oui chaque jour de nos vies à l'est de vos empires let's have bizarre celebrations let's forget who forget why forget where à l'est à l'est